Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et qui va vous aider à lever des blocages que vous avez dans l'apprentissage des langues, des croyances limitantes que vous pourriez avoir, que ce soit que vous appreniez l'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue. Et vous verrez, je vais vous donner un exercice pratique à la fin de cette vidéo qui va vraiment révolutionner votre apprentissage des langues. Il faut le dire, on va parler sincèrement et pas que l'apprentissage des langues, en fait, dans votre vie de tous les jours aussi. Si vous avez d'autres blocages qui vous empêchent d'avancer, eh bien, c'est un exercice vraiment très simple qui va vous aider à faire péter toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer. Dingle ! Alors, juste avant de vous partager cette petite histoire qui m'est arrivée, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou juste ici, qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc, aujourd'hui, si vous êtes bloqué dans votre apprentissage, que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à progresser, en fait, pour moi, il y a deux raisons. L'une ou l'autre, ou peut-être les deux, c'est que soit vous n'avez pas la méthode, vous ne savez pas comment organiser votre apprentissage des langues et ça, c'est ce que je vous en parle un peu dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous en parle dans celle-ci et on en parle également, c'est tout l'objet, en fait, du marathon d'anglais, donc la formation pour parler anglais en six mois. Et la deuxième raison, pour moi, c'est qu'il y a des blocages, il y a des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer et ça, c'est un truc dont on ne parle jamais. Parce qu'on vous parle souvent, voilà, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre des mots de vocabulaire, etc. C'est très bien, mais il y a des choses qui sont vraiment à l'origine du fait que l'on stagne. Eh bien, ce sont des traumas, par exemple, des traumas qu'on a gardés de l'école ou d'un prof qui nous a dit quelque chose. Et ça, je le vois à chaque fois. À chaque fois que j'ai des potentiels élèves, que je reçois des appels de candidature pour le marathon d'anglais, eh bien, à chaque fois, peu importe l'âge de la personne, la personne va me dire, eh bien, à l'école, c'était comme ça, ce prof m'a dit ça, je suis nul, je... Voilà, il y a toutes ces phrases qu'on s'est répétées ou qu'on nous a dites comme je suis nul, je ne suis pas faite pour les langues, j'ai des mauvaises notes, etc. Et tout ça, en fait, c'est des phrases que, là, j'ai envie d'écrire là, d'ailleurs, ça affiche ici, et de barrer cette phrase, je suis nul. Parce que, comme j'ai dit tout le temps à mes élèves, en fait, non, on n'est pas nul, on est débutant. Si on n'a pas la bonne méthode, eh bien, vous pouvez être débutant toute votre vie. En fait, regardez, c'est comme si vous alliez... vous démarriez un nouveau travail, et le premier jour, il y a quelqu'un qui est avec vous ici pour vous former, et au bout de quelques heures, cette personne vous dit, non mais, t'es complètement nul, et qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Bah, écoute, c'est mon jour de formation aujourd'hui, donc c'est normal, je débute, j'apprends. Comment, c'est possible que je sois nul ? Non, je ne suis pas nul, je suis en train d'apprendre, je suis débutant. Et cette histoire qui m'est arrivée, on y vient, c'est, vous savez, pendant cette période de confinement, il y a eu plein de défis qui tournaient, et j'adore relever les défis, vous savez que je m'en... si vous me suivez sur Instagram, je m'en donne un au moins à relever par mois, que ce soit dans plein de domaines de ma vie, des étapes qui me font peur pour me sentir avancée. Et en fait, pendant ce confinement, on m'a donné un défi sportif, parce que c'est souvent ça qu'on m'envoie, c'était de faire 19 pompes. Alors, vous allez me dire, 19 pompes, ouais, bon, c'est pas énorme, c'est pas fou comme défi. Moi, j'ai pris comme un défi parce que ma limite, ma propre limite, elle était à 10. Pour moi, je sais que je sais faire 10 pompes, au bout de la dixième, je suis à plat, j'arrive pas à en faire plus. Et je me suis dit, bon, je vais relever le défi, mais bon, je vais pas y arriver, parce que ma limite, c'est 10. Et finalement, j'ai relevé ce défi, j'ai fait ces 19 pompes jusqu'au bout. Il faut avouer que les deux dernières, c'était hyper tremblotant. C'était pas simple, mais je l'ai fait. Et en fait, là, il y a une limite qui s'est levée, ça m'a rappelé une leçon que je voulais partager avec vous, c'est que, eh bien, on est capable d'aller jusqu'où on a posé notre propre limite. Moi, ma limite, c'était 10 pompes, alors qu'en fait, je suis capable d'en faire 19. Aujourd'hui, ma limite a augmenté. Et au lieu de se mettre des phrases comme ça, parce qu'on se limite nous-mêmes, on se limite nous-mêmes pour aller plus loin, en fait, et c'est exactement la même chose dans les langues. Quand vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas de mémoire, que de toute façon, vous êtes trop vieux, c'est trop tard, enfin, je sais pas, j'ai pas le temps, tout ça, en fait, c'est juste des limites qu'on se met nous-mêmes. Si vous voulez vraiment réussir, avoir des résultats, eh bien, il faut réussir à faire sauter toutes ces limites. Et l'exercice que je voulais vous donner en fin de cette vidéo, eh bien, c'est la méthode, comme j'appelle la méthode sur I4. Mettez-vous en position sur I4, ça veut dire que vous allez observer, vous allez être comme ça à regarder. C'est que vous allez prendre une feuille de papier et pendant 7 jours, ou votre smartphone, et pendant 7 jours, vous allez vous observer vous-même, vous allez faire attention à tout ce que vous allez dire, à, par exemple, toutes les phrases qui vous limitent. Si, par exemple, vous dites, vous démarrez une phrase par « Oui, mais moi, je ne peux pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela », ça, c'est vraiment l'indicateur, le « mais » au début de cette phrase. Écrivez cette phrase sur votre smartphone ou sur une feuille. Et je peux vous dire qu'à la fin des 7 jours, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de croyances limitantes, de phrases qui vous empêchent, parce que les mots sont vraiment hyper importants. D'ailleurs, je vous ferai une... La semaine prochaine, je vais vous partager une vidéo en vous parlant de ça, du pouvoir des mots et comment ces mots saccagent, encore une fois, votre apprentissage avec une autre anecdote. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si là, tout de suite, vous avez déjà des phrases que vous répétez souvent. Dites-moi dans les commentaires, partagez avec nous ce qui vous empêche et qu'est-ce que vous pouvez faire pour enlever ces blocages, pour avancer et pour avoir des résultats. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Ça m'aidera à rendre cette chaîne encore plus visible et à aider encore plus de personnes avec l'apprentissage des langues. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501